Pour moi, la première lumière, c'est quelque chose de très particulier qui commence dans la nuit, comme la promesse d'une journée à venir où tout est complètement possible. C'est un moment de calme, où je suis à l'écoute de ce qui est en train d'arriver, comme cette carpe qui va me surprendre, alors que j'étais totalement aspiré par le paysage lointain. Quand j'arrive sur les lieux d'un nouveau reportage, j'aime me lever dans les dernières lueurs de la nuit un peu avant l'eau. C'est comme un temps de méditation dans lequel je me prépare à cette aventure qu'est la journée à venir, et que je n'ai vraiment pas envie de rater. Je passe ma vie à voyager d'un pays à l'autre à un rythme soutenu, et je sais qu'il est essentiel de rester ouvert à chaque petite chose qui arrive. L'appareil photo et les jumelles sont les outils parfaits pour capter ces moments particuliers, et aussi pour les partager avec les personnes que je rencontre au fil de mes voyages. Je ressentais une énergie particulière dans ce vieux village, où rien ne semble avoir changé depuis la nuit des temps. En marchant, j'avais l'impression de me perdre dans l'histoire de l'humanité, et je recherchais l'image permettant de symboliser ce monde. Cet arbre me ramenait justement à cet instant, à la force de la nature inspirante et fragile au cœur d'un village entier construit par des générations d'hommes et de femmes. Cet arbre donnait de l'épaisseur et de la vie à ce village. De retour sur le Napoléon, c'est sûrement à ce moment-là que j'ai réalisé que cette manière originale de voyager au rythme du courant me permettait de voir les choses autrement. Dans ma cabine, j'attendais l'image qui pourrait inspirer et inviter chacun de nous à explorer et vivre de nouveaux territoires. J'entendais un autre bateau arriver au loin. Je savourais ce moment qui était en train d'arriver devant moi et que j'allais capter avec l'appareil photo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada